Écoutez bien, petits et grands, écoutez bien l'histoire d'Anga, fils du feu. Elle a été écrite par Jean-Pierre Hidat pour le spectacle que les trois chardons sont venus jouer dans les écoles. Écoutez bien, petits et grands, écoutez bien l'histoire d'Anga. C'est au temps de la préhistoire, il y a très longtemps, que vivait Anga. En ce temps de la préhistoire, les hommes ne savaient pas comment faire le feu qui brille dans la nuit. Et chaque nuit, dans le noir, Anga était triste. Dans le noir, Anga avait peur. Dans le noir, tout autour d'Anga lui paraissait laid. Et pourtant, depuis toujours, trois belles flammes chantaient et dansaient sans jamais s'arrêter, tout en haut du grand volcan. Et ces belles flammes formaient un grand feu qui brûlait au loin dans la nuit. Hélas, les hommes de la tribu d'Anga ne voulaient pas monter sur le volcan pour y chercher le feu. Ils craignaient trop le grand maître du feu, qui grondait à son sommet, tout bouillonnant de braises rouges. Mais Anga ne voulait plus être triste dans le noir. Il ne voulait plus avoir peur dans le noir. Il ne voulait plus que tout dans le noir lui paraisse laid. Un jour, donc, Anga se décide. Un jour, seul, Anga quitte sa tribu pour monter sur le volcan et demander un peu de feu au grand maître du feu. Mais Anga est à peine arrivé au sommet du volcan, qu'il entend une voix énorme qui l'arrête. C'est la voix accablée du grand maître du feu. Anga, un grand malheur est arrivé, j'ai mis le grand maître du feu. Les trois Brachibrouques ont enlevé mes filles, les belles flammes du volcan. Chacune dans un cratère, ils les ont enfermées. Anga, si mes filles ne reviennent pas bien vite auprès de moi, alors elles perdront toutes leurs forces, et puis elles s'éteindront. Et dans le noir, les Brachibrouques deviendront les maîtres de la nuit. Et dans le noir, la tristesse, la peur et la laideur régneront pour toujours, tout au long des longues nuits. Sans hésiter, alors, Anga s'élance vers le premier cratère des Brachibrouques. Mais tout autour de ce cratère, tourne Brachibrac, le plus sinistre des Brachibrouques. Tout autour du cratère, il veille et il attend, car Brachibrac, le sinistre, n'aime que la tristesse au milieu des nuits noires et du sombre cratère, s'élève la voix faible de la fille du feu qui, lentement, s'éteint. Alors Anga chante la chanson des filles du feu. Et la fille du feu, en entendant Anga, lui répond en chantant. Mais Brachibrac, le sinistre, ne veut pas entendre la fille du feu chanter. Pour l'en empêcher, au-dessus du cratère, il se penche. Mais la fille du feu, entraînée par Anga, continue de chanter. Et Brachibrac, au-dessus du cratère, se penche encore. Alors Anga se précipite. D'un seul coup, il pousse Brachibrac. Et Brachibrac, le sinistre, tombe et, poussant un sinistre cri, s'enfonce tout au fond du cratère sans fond. Aussitôt libérée, la fille du feu s'échappe. Et bien vite avec elle, Anga s'élance vers le deuxième cratère des Brachibrac. Mais tout au bord de ce cratère, se dresse Brachibrac, le plus terrible des Brachibrac. Tout au bord du cratère, il veille et il attend. Car Brachibrac, le terrible, n'aime rien que la peur au milieu des nuits noires. Et du sombre cratère, s'élève la voix faible de la fille du feu qui, lentement, s'éteint. Alors Anga chante sa chanson de petit garçon. Avec courage, il la chante, bien fort, face aux grandes roches de la montagne. Et les grandes roches de la montagne, en écout, lui répondent, bien fort, comme cent Angas rassemblés. Et Brachibrac, le terrible, entend ces cent Angas qui chantent et qui s'approchent. Et Brachibrac prend peur. Alors Anga chante plus fort. Et les grandes roches de la montagne, en écho, lui répondent encore plus fort. Et Brachibrac, le terrible, a terriblement peur de tous ces Angas qui chantent et qu'ils ne voient pas. Il a tellement peur que, pour leur échapper, ils sautent et, poussant un terrible cri, s'enfoncent tout au fond du cratère sans fond. Aussitôt libérée, la fille du feu s'échappe et bien vite avec elle, Anga s'élance vers le troisième cratère des Brachibroucs. Mais tout au-dedans de ce cratère se cache Brachibroucs, le plus horrible des Brachibroucs. J'aime les nuits toutes noires et la laideur autour des enfants dans le noir. Tout au-dedans du cratère, il veille et il attend, car Brachibroucs, l'horrible, n'aime que la laideur au milieu des nuits noires. Et du sombre cratère s'élève la voix faible de la fille du feu qui, lentement, s'éteint. Avec prudence, alors, Anga s'approche. Mais par surprise, Brachibroucs, l'horrible, l'attrape. Agrippé d'une main tout au bord du cratère, il tire Anga de l'autre main. Tout au fond du cratère, il veut le faire tomber. Mais les filles du feu, de nouveau réunies, toutes ensemble, commencent à chanter. Et leur chant est si beau que Brachibroucs, l'horrible, ne peut le supporter. Pour ne plus l'entendre, de ses deux mains, il se bouche les deux oreilles et lâche tout à la fois Anga et le bord du cratère. Et Brachibroucs, l'horrible, bascule et, poussant un horrible cri, s'enfonce tout au fond du cratère, s'enfonce. Alors, tout en chantant, les trois filles du feu montent sur le volcan pour retrouver enfin le grand maître du feu. Et tout en chantant, Anga les suit. En retrouvant ses filles au sommet du volcan, le grand maître du feu bouillonne de plaisir. Anga a délivré les belles flammes. Anga a sauvé le grand feu. Alors le grand maître du feu offre à Anga les plus rouges des braises du volcan pour qu'il les redescende dans sa tribu. Et dans sa tribu, Anga souffle sur ses braises et de ses braises monte un grand feu qui brille dans la nuit. Et dans la lumière de ce feu, Anga est heureux. Dans la lumière de ce feu, Anga se sent fort de courage. Dans la lumière de ce feu, tout autour d'Anga lui paraît beau. et dans la lumière de ce feu, et dans la lumière de ce feu. et dans la lumière de ce feu. Et dans la lumière de ce feu, Il est bon. Il est bon. Sous-titrage ST' 501 ...